Bonjour les frères et sœurs. Bienvenue. Nous sommes de retour pour la suite de ce témoignage hors du commun que nous avons commencé. C'est extraordinaire ce que nous allons entendre ici. Ça donne froid dans le dos. Elle a traversé une sorcière sans le savoir. Qu'est-ce que c'est? Ha! Ecoutons son témoignage. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. J'avais, je suis dans une localité au Cameroun, moi je ne vais pas citer le nom et tout. J'avais une petite voisine qui avait souvent les parasites sur la tête, les cheveux, les peaux et elle n'aimait pas qu'on touche sa tête. Alors je précise que la fille c'était ce qu'on dit souvent celle qui suit les jumeaux là. Voilà, elle suivait, elle suivait les jumeaux. Donc la petite elle avait entre 5 et 7 ans comme ça, 5, 6, 7 ans. Parce que les femmes du village ne connaissent pas vraiment, enfin ils ne donnent pas l'âge de leur enfant et tout et tout. Donc quand tu vois la taille, tu devines quand même que voilà, celle-ci pour avoir tel ou tel âge et tout. Alors, un matin, je vois la tête de l'enfant sale, j'ai dit mais ça c'est quoi ça? Chaque fois, elle est toujours en train de gratter les cheveux et tout. Un dimanche, comme je n'étais pas allée au travail, j'ai dit ok, aujourd'hui je peux quand même prendre la petite et puis voilà, aider un peu à la débarrasser des des pours sur la tête. J'ai d'abord demandé à sa maman, est-ce qu'elle peut accepter qu'on lui mette le métisant? Parce que c'est quelque chose qui tue, c'est un médicament qui tue les pours sur la tête. Sa maman me dit, ah il faut lui demander toi-même si elle accepte que tu touches sa tête. J'ai dit ok, d'accord. J'appelle la petite, on les appelle le Mifuré. Chez nous, on les appelle Mifuré. J'ai dit ok, Mifuré, est-ce que je peux te chercher les pours? Elle me fait comme ça, elle me fait un geste pour refuser. J'ai dit mais non, regarde comment tu souffres. Regarde comment ta tête est sale et tout, je veux juste te faire te chercher les pours et puis je vais te faire un shampoing, je vais sécher tes cheveux et ensuite je vais te remettre le remède des pours. Elle dit non, surtout pas, il ne faut pas que je... je mette les médicaments sur sa tête. Si je veux chercher, si je veux chercher les pours et puis laver sa tête, elle est d'accord. Et puis faire les petites tresses parce que c'était un dimanche, l'Indien devait aller à l'école. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, je commence à chercher la tête de l'enfant. Je commence à chercher, chercher, je vois. Dès que je détache les cheveux, j'ai dit les cheveux c'est tout sales, il y a les pours alignés, je commence à arrêter. Elle ne faut que faire ses cheveux comme ça. Donc elle était mal à l'aise en fait. Ah, je dis mais comment j'ai accepté, tu as accepté que je dois te faire des cheveux et pourquoi tu fais ça? Sa maman me dit que non, c'est toujours comme ça qu'elle fait. Chaque fois qu'on veut se toucher à sa tête, elle ne veut pas. Je dis ok. A chaque fois que je détachais une tresse, elle était toujours mal à l'aise en style, elle ne voulait pas que je dois toucher ses cheveux. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Je finis de faire ses cheveux, j'enlève les poux, je prends le shampoing, je fais son shampoing et puis je sèche ses cheveux. J'ai dit à sa maman qu'elle ne veut pas que je peigne. Aide-moi à peigner ses cheveux et puis tu mets de l'huile, de l'huile de palis de Mayangala pour que ça brille et puis ça redonne de l'éclat aux cheveux de l'enfant. Elle me dit non, il faut le faire toi-même. J'ai dit ok. Je prends donc, je sèche les cheveux de l'enfant et puis je prends le Mayangala, je mets sur les cheveux de l'enfant et tout. Je commence maintenant à tresser. Au moment où je commence à tresser, les poux ressortent encore sur les cheveux de l'enfant et je commence encore à arrêter. Elle dit bon, j'ai fait et puis j'ai fini de tresser. La petite était là, elle ne souriait pas, était fâchée et tout. J'ai dit mais c'est comment ? Tu as accepté que je dois te faire les cheveux ? Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi dès que je commence à... Dès que je touche ta tête, tu fais bizarre, tu fais genre... Tu as faim ? Tu as envie de manger quelque chose ? Elle me dit non. Elle ne répond même pas. Elle me dit un fessement comme ça. Donc elle était vraiment fâchée contre moi. Alors, je finis, je tresse l'enfant, je lui dis ok, dimanche prochain c'est le même traitement. Elle me regarde bizarrement. Alors, elle... Elle parle, moi aussi je rentre chez moi, je dis les habits que j'avais, je dis je ne peux pas rentrer avec chez moi. Je... Je vais... Je vais enlever, je vais mettre de l'eau, ça va dormir de l'eau pour que je lave ça le lendemain et tout. Pour ne pas aussi attraper, je suis entrée directement à la douche. J'ai pris ma douche et puis je suis ressortie. Je suis allée... Bon. Le dimanche, c'est très bien passé pour moi de mon côté. Dans la nuit maintenant, quand je veux dormir... DMG, je ne te dis pas. Dès que je ferme les yeux comme ça. Chez nous, lorsqu'on veut dormir, on fait les prières... Chez nous, on prie d'abord cinq fois. Mais lorsqu'on veut dormir, on fait les prières, il y a les petites sourates qu'on récite et tout et tout pour dormir. Dès que je vais dormir comme ça, dès que je ferme les yeux comme ça, je vois seulement la tête d'une personne qui se présente avec les poux. Je dis eh eh. Peut-être que c'est parce que j'ai trop vu les poux en journée que ça n'a pas... J'ai pas voulu... L'image n'est pas partie. Je fais genre... Je néglige en fait. Première fois, deuxième fois, ça me fait pareil. Eh eh. Donc, tu ne vois pas le visage de quelqu'un. Tu vois seulement la tête de quelqu'un avec les cheveux, avec les poux alignés. C'est là où je me réveille. Je fais une seconde prière. Je dis ah. Peut-être mon cerveau a enregistré l'image que j'ai vue en journée. Voilà pourquoi ça me dérange. Troisième fois, ça refait la même chose. Je prends mon courage à deux mains. Je réveille ma maman. Je dis à ma maman que maman... Euh... Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui m'arrive. Elle est minuit, une heure comme ça. Il y a quelque chose qui m'arrive. Elle dit quoi? Je lui dis que depuis que je suis... Depuis que j'ai envie de dormir, mais je n'arrive pas. Elle dit que pourquoi? Voilà. J'ai envie de dormir, mais dès que je ferme les yeux comme ça, je vois ce maman. Alors, je réveille la maman. Je lui dis tout de suite que voilà, maman, il y a quelque chose qui m'arrive. À chaque fois que je ferme les yeux, je vois toujours une tête avec les peaux alignées. Ah! C'est quoi ça? Elle me dit, euh... C'est rien, rendors-toi. Tu as eu peut-être l'image de... Tu as enregistré l'image que tu as eue en journée parce que tu as trop... Tu as lavé les chevilles. Il y avait trop de peaux et tout et tout. Donc, c'est normal que ça te fasse ça. Et comme... Peut-être que tu n'es pas habitué à... Tu n'as pas... Tu n'as plus été habitué à ce genre de situation. C'est pour ça que ça te revient en esprit tout le temps. Voilà, maintenant que je dors. Le matin, je me lève. La petite ne me salue pas. Bon, j'ai négligé. Je lui dis, ah... Pourquoi tu ne me salues pas? C'est quoi? Toi et moi, on a un problème. Elle sourit. Elle passe. Deuxième jour DMG, comme je te dis là. La même situation. J'ai vécu la même situation. Bon, j'ai digéré le lendemain matin. J'ai dit à ma maman que maman, l'histoire, ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas simple. Peut-être que la petite n'a pas apprécié que je... Peut-être que c'est son petit truc de jumelle qu'elle a sur la tête. Ou bien, je ne sais pas. La maman m'a dit que la seule solution... La seule solution que tu peux faire maintenant là, c'est de l'appeler elle la petite. Lui dire que voilà, tu n'as pas voulu du mal d'elle. Tu n'as pas voulu lui faire du mal. Si tu es venu, si tu as peut-être pris le soin de nettoyer ses cheveux et tout, c'était par amour. Ce n'était pas par envie de lui faire quelque chose du mal et tout. J'ai parlé comme ça à la petite. Parler, je lui ai dit que ce soit la dernière fois. Donc, du genre tu parles, tu grondes. Je lui ai dit que ce soit la dernière fois. Je ne veux plus te voir dans mes rêves. Je ne veux... Je sais que c'est ta tête. Donc, tu vois, avec un ton menaçant. Je sais que c'est ta tête. Je ne veux plus te voir dans mes rêves. Que ça prenne fin. Je ne suis pas venue ici pour ne me tente plus. Laisse-moi dormir. Une petite, je dis bien, une petite fille de 6-7 ans comme ça. Je te dis... C'est où, quand je parle à la fille, donc, du genre, je menace. Quand je parle à la fille comme ça, je reviens, je dis à un moment que, ok, c'est fait. On verra bien. Normalement, je dis que non. Comme tu as parlé comme ça. Elles-mêmes, elles ont peur. Je pense qu'elles n'ont pas peur. Elles-mêmes, elles ont peur. Elles ont souvent le petit courage, machin, machin. Mais elles-mêmes, elles ont peur. Voilà. Depuis ce jour, la petite me fuit. Après, j'ai demandé, il y a une écorce-là chez nous? Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais il y a une écorce-là chez nous. On met souvent ça dans l'huile Mayangapo ou un des enfants et tout et tout. Ma maman m'a donné cette écorce-là de mettre dans mon huile de femme quand je vais me... Donc, quand j'ai envie de me coucher, que ça fait fuir les mauvais trucs, quoi. Voilà. Voilà. C'est un peu ma petite contribution et j'ai beaucoup plein d'histoires. Wow. Vous avez entendu ça? Ha, ha, ha. Elle a... Elle a tracé une sorcière sans le savoir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça, ce n'est encore rien. Par rapport à ce que nous l'entendons ici. C'est qu'il s'est passé à un chasseur. Alors là, ça vous se prend droit. Ecoutez donc, l'histoire de cette femme. Appelez Madame Douceau. C'est parti. Je suis Madame Douceau. Je vous explique mon histoire mystique. Ma soeur, mon frère, il faut scienceer un pro. Il faut liker, il faut partager. Ça ne coûte rien. Il faut papoter. Parce que tout ce que ce jeune a fait, c'est pour notre bien. D'accord? On partage, on like, on fait des commentaires. C'est pour juste nous faire du bien. Je ne vois pas de mal à ça. Donc, je vous invite à liker et à partager. Ok. Je suis Madame Douceau. Je vous appelle depuis... Je laisse le message depuis la France. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je viens vous expliquer l'histoire de mon père qui s'est passé devant moi. Je devais avoir 6 ans. 6 ans. 5 ans, 6 ans. Mon père, il s'appelle Nazaré Nicolas. Mon père, c'est un guerrier. C'est un chasseur. Quand mon père fait des pièges, il va faire 10 pièges. Ces pièges-là, ça va attraper matin, midi et soir. Alors, à cette époque, j'allais à l'école. À cette époque, j'allais à l'école. Mais à une autre époque-là, c'était le jeudi qu'on allait pas à l'école. Alors, le jeudi, ma mère me dit, on va au champ. Je suis ma mère, je suis mon père. Vous savez, nos parents, quand ils font les pièges, arrivés à chaque carrefour, ils ont fait le piège. Ils vont vérifier si le piège est attrapé ou pas. Et au fur et à mesure, vous avancez. On arrive à un carrefour. Mon père dit à ma mère, ma mère, depuis que je suis née, je ne savais même pas le prénom de ma mère et mon père. Les deux s'appelaient Aimé. L'autre disait Aimé. Donc, il a dit Aimé, leur nom de caresse. Aimé, attends-moi là, je vais voir le piège. Il est rentré. Je suis resté sur la route avec ma mère. Mon père rentre là où il a fait le piège. Quand il rentre, le piège a attrapé une gazelle. Mais la gazelle, le piège l'a attrapé, il est allé se cacher derrière une termitière. Une petite termitière comme ça que je n'oublierai jamais. Et quand mon père a pris le chemin, quand le piège l'a attrapé, il a arraché le piège et il attendait la personne qui a mis le piège. Quand mon père a franchi la route et il s'avançait, il s'avançait, l'animal est sorti de la termitière et chargé mon père. Mon père, il peut faire 1m95, 1m90. Il est grand. Il avait un fusil, il avait une machette. Quand l'animal l'a surpris et l'a chargé, mon père est tombé. Et mon père, le saint guerrier, qui crie, « Aimer, aimer, l'animal m'a tué. » Et on attend ça de loin. Ma mère me dit, « Attends là, j'arrive. » Et moi, étant petite, je ne vais pas attendre parce que j'ai attendu les pleurs de mon père. Je le suis, je suis ma mère. On rentre. L'animal a tellement chargé. Moi, mon père, que je suis un guerrier. Mon père, il est par terre. L'animal l'a chargé et il a reculé à 200, 300 mètres pour attendre. Il regarde mon père. Il nous regarde. Nous, on vient. Ma mère dit, « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Et il explique tout en se vidant de son sang. Et moi, qui avais 56 ans, parce que ça a six ans avant l'économie, je peux dire que j'avais six ans. Je regarde mon père qui est par terre, le physique qui est à gauche, la machette qui est à droite. Mon père est désarmé. Il est par terre. Et l'animal ne charge pas. Il a pris du recul et il regarde. Quand ma mère voit mon père dans cet état, ma mère est paniquée. Elle dit, « Attends, aimé, lève-toi. On va aller vers l'animal. » Et ma mère regarde l'animal pour dire, « Toi, tu es un animal. Dieu t'a mis dans la forêt pour qu'on puisse te manger. Tu ne peux pas tuer mon mari. Aujourd'hui, mon mari, que je sens un guerrier, que je sais qu'il est un guerrier, il est par terre. Mais sache que c'est ta viande qu'ils vont prendre pour faire le funerail de mon mari. C'est toi, ta viande qu'ils vont utiliser pour faire le funerail de mon mari parce que je sais que tu l'as déjà tué. Sauf si Dieu n'est pas là-haut. Tu n'as pas dans la forêt pour quand tu manges. Et l'animal regarde ma mère. Quand ma mère parle, il baisse la tête. Il regarde ma mère. Quand ma mère finit de parler, il baisse la tête. Et ma mère dit à mon père, « Prends les coussiniers, comme on dit, pour mettre les trucs sur la tête. » Ma mère prend ça, elle l'emballe là où il l'a chargé parce qu'il l'avait chargé dans la puce. Du coup, mon père était paralysé. Ma mère attache, ma mère attache. Et je suis là, impuissante, je regarde. Et ma mère dit à mon père, « Aimee ». Mon père s'appelle Nicolas, mais le nom de caresse, c'était « Aimee ». Et ma mère lui dit, « Aimee, lève-toi. On va aller contre lui. Il t'a déjà tué. Mais on va prendre sa viande pour faire ses funérailles parce qu'il reste un animal. » Mon père, qui est tout paralysé, il se lève. Et non, quand mon père s'est levé, l'animal a dit que je n'avais pas encore fait quelque chose. Quand mon père s'est levé, quand il s'est tenu sur un pied, l'animal est encore chargé dans les tibias. C'est là que, quand il est venu chargé pour la deuxième fois, mon père tombe sur l'animal, attrape ses cornes, ma mère dans la précipitation et prend la machette pour tuer l'animal. Mais comme Dieu est Dieu, mon père était couché sur l'animal. Ma mère soulève la machette pour tuer l'animal. Sa mère se bloque en haut. C'est une histoire vraie que j'explique. Ça s'est passé dans mon village à Pissipa, dans la région de Gagnoua. Ma mère soulève la machette qu'elle voulait tuer l'animal. Elle voit que son mari est couché sur l'animal. Elle se bloque. Elle dit, aimé, décale-toi. C'est pas toi que je vais tuer. Je vais tuer l'animal. Parce que c'est un animal, il restera un animal. C'est lui que je vais tuer. Décale-toi. Et mon père se décale. Toute petite, je suis arrêtée à côté. J'y assiste. J'y assiste. J'y assiste. J'y assiste. Et mon père se décale sur un côté tout en sachant qu'il a attrapé l'animal. Et ma mère tue l'animal. L'animal avec trois coups de machette. Et la tête tombe là-bas. En ce moment, mon père s'est vidé de son sang. Il n'y avait plus rien à faire. L'animal est tombé à gauche. Mon père est tombé à droite. Et ma mère et moi, on a pris la route. Ils ne pouvaient pas marcher. Ils ne pouvaient rien faire. Et ma mère qui se met à pleurer. Tout et tout. On prend la route. On revient. Il y avait un tonton dans le village qui avait fait les champs d'Evea et qu'il y avait des manoeuvres qui travaillent dans le champ. Ils ont entendu les pleurs de ma mère. Ils sont venus te rencontrer. Ma mère explique. On va chercher l'animal. Mais merde. L'animal, tu ne peux pas. Jusqu'à, on l'a amené au village. C'était ma petite histoire. Pour dire ce qui se passe dehors, ça se passe aussi dans la forêt. Ce qui se passe dehors, ça se passe dans la forêt. Il y a les sorciers partout. Les sorciers se transforment en tout. En tout. En tout. Un animal que le piège a attrapé, qui attend et la personne ronde, il charge, il recule. Quand on parle, il baisse la tête, il regarde, il regarde et il est prêt à attaquer. Il est prêt à attaquer. C'est mystique. Donc, c'était ma petite histoire pour dire nos parents, quand ils vont en brousse, quand ils vont dans la forêt, quittent-nous, ils nous ramènent de l'argent. On va avoir de l'argent, je vais dire. La nourriture qui s'occupe de nous, franchement, c'est difficile. De toute façon, c'est difficile dehors, c'est aussi difficile dans la forêt. Respectons nos parents parce que les sorciers sont capables de tout. Ils sont capables de tout. C'est ma petite histoire. Hein, mon frère ? Il faut liker. Il faut partager. Waouh ! Ma frère et soeur, ils sont témoignants, j'aurai du commun, hein ? Hummm ! Ouais ! Il dit que les sorciers sont partout. Même dans la forêt, ils se transsemblent en animal, ils se transsemblent en tout. Ils sont des animaux là-bas. Waouh ! Waouh ! Hummm ! Je suis vraiment choqué, hein ! Je sais que moi ce qu'on a passé. Écoutons encore notre témoignage, une histoire mystique. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire que j'ai vécue, qui s'est passée il y a 19 ans, dans mon pays, le Gabon. Voilà, dont je suis originaire. Je travaillais dans un milieu public et je voyais tout le monde, hein, bien évidemment. Je voyais des hommes comme des femmes, des enfants, peu importe. Et parmi ces rencontres, j'ai fait la rencontre d'une dame, particulièrement. C'est de cette dame dont on va parler, là, maintenant. J'ai fait la rencontre de cette dame qui a tellement insisté, elle a tellement insisté, et je vous précise que c'est une dame physiquement, quand on la voit, quand on la regarde, quand on l'observe et quand on l'écoute parler, elle a une sagesse en elle, elle incarne la tranquillité, la paix d'esprit. Elle est vraiment... C'est quelqu'un dont tu as vraiment envie de coutoyer, quoi. Voilà. Bref. Donc, j'ai fait sa rencontre et tout, mais elle a tellement insisté. C'est elle qui est venue vers moi, hein. Elle est venue dans le milieu où je travaillais. Et puis, elle m'observait... Elle m'observait... Elle m'observait déjà, mais moi, je ne savais pas. Et c'est comme ça qu'elle est venue vers moi et elle m'a demandé mon numéro de téléphone. Je lui ai donné le professionnel. Elle a dit non, elle veut le personnel. Elle a tellement insisté qu'au final, bon, j'ai donné le numéro... Mon numéro personnel. Je lui ai donné mon numéro. Et puis, pendant trois mois, je lui ai rendu des services professionnellement parlant. Hein. Je lui ai rendu des services et tout. Et puis, pour me remercier, pour se racheter, ou je ne sais pas comment elle le voyait, vers le quatrième, cinquième mois, elle a décidé que l'amitié va prendre une autre tournure, qu'on va devenir grande-sœur, petite-sœur. Sachant que, euh... En ce temps-là, elle était déjà plus âgée que moins de 18 à 19 ans. Voilà, des cas. On avait 18 à 19 ans d'écart. Et, euh... Je précise que c'est une dame mariée qui a ses enfants, qui sort d'une bonne famille très aisée, qui a de l'argent, euh... Qui ne... Qui ne roule pas n'importe quelle voiture, euh... Qui est toujours, euh... Voilà, quoi. La pointe de la mode. Qui... Voilà. En tout cas, elle est assise. Elle est aisée. Enfin. Elle et son mari sont aisés. Voilà. Bref. Donc, euh... Quatrième, cinquième mois. Elle m'a dit, écoute, appelle-moi Yaya. Appelle-moi par mon prénom. Ne m'appelle plus madame. J'ai dit, ok. Et donc, moi, ça m'a mis en confiance. J'ai commencé à me dire, ah, j'ai maintenant une grande-sœur dans le Gabon. Sachant que j'ai ma famille, hein. Mais, vu que je louais, euh... Et comme elle voyait que, bah, je me démerdais toute seule et tout, machin. Elle s'est dit que, bon... Je vais bien m'approprier cette petite fille-là et faire d'elle, euh... En gros, ma petite-sœur. Ou ce que je veux, quoi. Voilà. Donc, c'est comme ça et tout. On a commencé à aller dans les endroits. C'est-à-dire, euh... Elle a commencé avant ça d'abord à m'offrir des cadeaux. Elle m'offrait des cadeaux, des présents, que ce soit des baskets, que ce soit des chaussures, que ce soit des sacs de marque, que ce soit des habits, etc. Et tout. On était, euh... C'était devenu vraiment... On était maintenant comme des complices, quoi. Des vrais complices. On dirait que c'est ma mère qui l'avait mise au monde. Bref. Et, euh... Elle m'attirait aussi dans le sens où, euh... Quand je devais aller dans des milieux de mon âge, parce qu'elle, elle ne sortait pas, hein. Pour précision, elle ne sortait pas. Euh... C'était vraiment le genre de dame, maison, travail, travail, maison. Mais elle aime les restaurants. Elle aime beaucoup les restaurants et tout. Elle aime aller dans les restaurants et elle voyage beaucoup hors du Gabon, hors du pays. Elle voyage beaucoup et tout. Ça, c'est son... Ça, c'est son dada, en fait. Et moi, en ce temps-là, voilà, il y a 19 ans, j'aimais les soirées. J'aimais que quand je ne travaille pas, je pars en soirée avec mes amis et tout. Et donc, elle m'offrait beaucoup d'argent et tout. Au départ, je ne voyais pas ça mal. Et je me suis dit, ah, c'est ma grande sœur. Donc, voilà, c'est normal que je prenne son argent. Et une fois-même, j'avais refusé. Elle avait insisté. Elle avait insisté. Et donc, je me suis permise de ne plus commettre cette erreur de refuser, quoi. Et donc, je prenais, je ne disais plus rien et tout. Je prenais, je prenais jusqu'à ce que... Un jour, sachant qu'elle venait maintenant chez moi et tout, plus que c'était devenu maintenant ma grande sœur et tout, entre parenthèses, quoi. C'était devenu ma grande sœur et tout. Donc, c'est comme ça que... Un jour, mon anniversaire approchait. La date de mon anniversaire approchait. Et puis, là où je louais, ce n'était pas une cour commune, mais j'avais aussi une amie un peu plus âgée qui était camerounaise et qui était maman des jumelles. Et cette dame, elle va même se reconnaître si elle vous écoute. Et c'est cette dame qui m'a interpellée, qui a activé, enfin, qui a attiré mon attention en disant que, voilà, j'ai fait un rêve. Donc, elle a fait un rêve, la dame camerounaise, sur moi. Elle me disait que tu as une fréquentation en ce moment qui n'est pas bonne et tout. La dame, en tout cas, la dame, elle n'est pas claire. C'est une dame qui veut prendre ton étoile, qui veut prendre ta chance et tout. Et qui t'offre tous ces présents-là parce qu'elle attend quelque chose. Enfin, elle veut prendre quelque chose sur toi. Elle veut prendre quelque chose sur toi et tout. Moi, je ne comprenais pas ce que la dame disait, ce que la voisine camerounaise l'a expliqué et tout. Je ne comprenais pas. J'ai dit, ah, elle me raconte encore quoi, celle-là, machin et tout. Je ne comprenais pas, en fait, où elle voulait en venir. Et donc, c'est comme ça qu'après, par exemple, le jour où la camerounaise m'a parlé de ce rêve, peut-être, on va dire, 4-5 jours après, la grande sœur en question, la yaya, elle vient et me dit, oui, tu es envoûtée et tout. Elle a remarqué que je suis envoûtée, que j'ai beaucoup d'étoiles et tout. Mais sauf que les gens utilisent mon étoile pour me faire du mal et tout ça et tout ça et tout ça. Donc, je n'avais qu'à faire attention et tout. Il faut que, en gros, j'aille voir son marabout et tout. C'est là où j'ai même compris que, donc, elle avait un marabout. Oh, il faut que j'aille voir son marabout et tout, machin, tout ça, tout ça. J'ai dit, ah, marabout. Pardon, je suis grippée. Donc, marabout et tout. Ah, moi, je ne connais pas les choses de marabout. Pourtant, même mes parents aussi font les choses de marabout. Mais je n'y vais pas et tout. Je n'ai pas... Ma tête ne me dit pas, en fait. Donc, elle aussi, elle a raconté ce qu'elle a voulu raconter là sur moi de spirituel et tout. Moi, je m'en foutais. Je n'ai pas pris ça en considération et tout. Et c'est comme ça qu'elle a vu que, bon, je m'en foutais. Donc, le jour de mon anniversaire approchant, elle a commencé par me dire que, écoute, elle veut que je sois, elle veut que j'aille, que je l'accorde ce jour particulièrement, que je ne sois pas avec une autre personne que elle. J'ai dit, ah, mais moi, j'avais déjà programmé d'être avec mes copines et tout, nanani, nanana, pour fêter, tout ça, machin. Elle me dit, non, elle veut qu'on soit ensemble. Mais, quand Dieu te prévient de quelque chose et quand tu es la petite protégée du Christ, hein, il t'épargne. Donc, ce jour-là, je ne sais pas. J'avais accepté, mais ce jour-là, le jour J de mon anniversaire, j'étais tombée gravement malade. J'étais tombée malade et tout. Et même pour fêter mon propre anniversaire, je n'avais pu fêter. Même avec mes amis, je n'avais pu fêter. Ni avec elle, ni avec mes amis, je n'avais pu fêter. J'avais une forte fièvre et tout et tout. Donc, le jour est passé. Je ne savais pas que ça m'avait épargnée, que c'est Dieu qui m'épargnait déjà de quelque chose de négatif et tout. Bref. Donc, c'est comme ça. J'ai passé ce jour-là, dans la maladie et tout, à la maison allongée, à boire les doliprane et tout ça et tout ça, auprès de mes amis et tout ça, tout ça, chez moi, quoi. Bref. C'est comme ça que, quand j'ai été guérie, bah, j'ai rappelé la Yaya. J'ai dit, je suis guérie et tout, vraiment désolée, machin. J'étais malade. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème et tout, machin. Tout semblait bien, hein. Tout semblait aller bien et tout, machin. Et c'est comme ça qu'au final, bah, elle a commencé maintenant, après ça, à me présenter à des hommes. Eh, papa, c'est là où l'action a... Bref. Donc, elle a commencé à me présenter à des hommes et tout, tout ça, machin. Et ces hommes-là, c'était ses propres cousins, du milieu au là-bas, d'où eux-mêmes ils sont, quoi, et tout. Et les cousins-là, j'ai remarqué que les cousins-là, quand ils me voyaient, ils voulaient vraiment une relation, d'une relation sérieuse. Mais je ne sais pas pourquoi ça n'aboutissait pas. Je ne sais pas pourquoi ça n'aboutissait pas. Je ne sais pas ce qu'elle partait raconter derrière, ou devant, ou à gauche, ou à droite, je ne sais pas. Mais quand ces cousins-là me voyaient et tout, des papas, des papas plus âgés que nous, d'eux-mêmes, que la Yaya et moi, des papas, Mario, Marie et tout, machin. Mais qui voulait quand même une maîtresse et tout, qui voulait faire de moi une bonne maîtresse, tu vois. Bref. C'est comme ça et tout, que la Yaya, je ne sais pas ce qu'elle racontait, mais ça n'aboutissait pas. Mais malgré ça, on lui donnait le pognon. On lui donnait le pognon aussi, c'est qu'elle me vendait ou quoi, ou je ne sais pas. On lui donnait du pognon et tout. Et dans le pognon qu'on lui donnait, devant moi, ce n'est pas qu'on a vu. Elle-même, elle prenait le pognon, elle gardait. Elle-même, elle prenait, elle gardait. Elle-même, elle ne me donnait rien. Elle ne me donnait rien. Bon. Ça ne me disait rien parce que je sais que de temps en temps, elle-même personnelle, moi, me donnait quelques miettes et tout. Voilà. Donc, moi, ça ne me disait rien. Bref. C'est comme ça, ça, cette histoire-là. Je t'ai dit, ce comportement-là a duré au moins pendant deux, trois mois. Elle faisait qu'elle me présentait à ses cousins et tout, machin. Des grands milieux, là. Je préfère ne pas dire l'endroit parce que sinon, on ne sait jamais. Bref. Elle me présentait à eux-mêmes, eux-mêmes là-haut, là-bas. Voilà. Les gens vont comprendre. Donc, quand on voyait ses cousins du côté de sa mère, elle disait que je suis sa cousine du côté de son père. Quand on voyait ses cousins du côté de son père, elle disait que je suis sa cousine du côté de sa mère. Donc, je ne savais pas, enfin, je ne savais pas dans quoi elle jouait. Je ne savais pas. Enfin, bref. Ma tête n'était même pas là-bas, innocente de mon état et tout. Moi, je ne voyais pas tout ça. Bref. Papa. Jusqu'à ce que, un jour, elle m'a présenté. Elle m'a dit, viens, avant de me présenter, elle m'a dit, viens me retrouver à un endroit. L'endroit, là, on appelle ça la sablière. Elle a dit, viens me retrouver à un endroit qu'on appelle la sablière. La sablière, c'est un endroit où il n'y a que des grandes maisons de bigs, de riches et tout machin. Tu vois que les gens qui ont les moyens, voilà, qui habitent là-bas. Et là-bas, il y avait un côté hôtel. Je ne sais pas où. C'est la maison de qui qui s'est transformée en hôtel ou je ne sais pas. Donc, elle m'a dit, viens me retrouver là-bas. Papa. C'est là où le truc, comment on dit ? C'est là où, le, comment dirais-je, comme disent les Gabonais. C'est là où tu vas voir ce que le chien à vu en disant, yo. Bref. J'arrive là-bas et tout. Hey. DMJ. Je vois la gouëlle en peignois, champagne et tout posé et tout ça, tranquillement et tout machin, tout, 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 tout. Ah. je ne me fais pas de film la gauche en peignoir, je ne sais pas qu'en dessous du peignoir elle était nue donc elle me dit, va te laver, va prendre une bonne douche et tout, machin, je pars, je prends une bonne douche et tout, je mets le peignoir tranquillement et tout, on commence à boire, boire, boire la gauche, je ne sais pas si elle s'est dit que j'étais bourrée ou quoi je vois ce même monsieur dont je tairai le nom mais en tout cas qui est encore dans le gouvernement au Gabon actuellement qui est bien même dans le gouvernement actuellement, là où je vous parle il arrive, je dis oh, mais le visage là me dit quelque chose on dit, j'ai déjà vu le monsieur là, mec à la télé et tout elle me dit, en tout cas, tais-toi seulement j'ai dit, ok, moi aussi naïve non, tu sais que quand quelqu'un t'a approché avec les médicaments est-ce que tu peux comprendre enfin, est-ce que tu peux savoir tout de suite qu'on t'avait déjà toi-même on est avec toi, on t'a déjà même mis quelque part, on est déjà même en train de te tourner le cerveau, bref donc le monsieur arrive et tout il nous trouve en pays on avait déjà commencé le champagne la musique, tranquille le monsieur aussi part se laver quand il part se laver DMJ il finit de se laver le monsieur commence maintenant de là à la séance tenant il commence à embrasser la dame une dame mariée une dame mariée commence à embrasser donc moi je me gêne je me dis, ah la grande aussi comment je peux voir les choses comme ça là il commence à un tom à la petite enfin, il commence à un tom à la grande il commence à un tom à la grande donc il commence à coucher avec la grande et tout moi je me gêne et eux ils pensaient que j'étais vraiment bourrée et tout alors que pas du tout donc il commence à coucher avec la grande une dame déjà mariée quelque part qu'on connait même son mari le mari aussi a des hautes fonctions au Gabon hey, seigneur et comme ça qu'il commence à coucher avec la dame et tout, tout ça machin après un moment il vient carrément me tirer donc je veux refuser tout le regard le regard qui m'a lancé et quand je me rappelle de comment je suis rentrée dans cet endroit là à base de garde du corps à base de la sécurité à base de gros chiens dehors tout ça là je me dis, eh ma fille là 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 mieux vaut tu acceptes parce que tu vas sortir de là comment ? tu vas même d'abord mieux que machin comment ? bref c'est comme ça que j'ai accepté en gros on a fait la partouze on a fait la partouze et tout machin tout ça tout ça mais ce qui a attiré mon attention avec préservatif bien sûr on a fait la partouze et tout bien 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 la grande et moi on a fait la partouze ce qui a attiré mon attention c'est que le gars il m'a doité c'est là où je veux en venir pour tes abonnés et tout que faites attention le gars il m'a doité il a mis un doigt dans mon dans mon sexe et quand il a mis le doigt j'ai entendu zzz j'ai entendu zzz un zzz qui est passé mais je ne savais pas tu sais DMJ quand tu ne connais pas les choses mystiques tu ne connais pas les choses spirituelles tu ne connais pas tout ça tu n'as jamais vécu ça toi dans ton ta tête c'est le godet tu t'es dit que bon tu es peut-être dans les vapes ou tu rêves voilà j'ai entendu zzz moi je m'en foutais quoi donc j'ai continué toujours truc et tout un moment même je prenais même plaisir parce que tu sais que plus l'alcool aussi tu même si tu veux j'en forcer à dire non et tout machin mais à un moment l'alcool aussi prend le dessus et tout donc on est en train maintenant de nous de nous tout là-bas jusqu'à ce que la soirée est terminée le gaillard donc le paparou il part avant nous il part vers 4h et nous on quitte de là-bas vers 6h et tout 6h 7h non 6h 6h et quand on quitte je vois que le paparou a laissé une grosse mallette une mallette remplie d'argent une mallette DMJ je ne sais pas la gaule a pensé que j'étais encore bourrée ou qu'elle a pris la mallette elle a caché j'ai dit oh donc je n'ai dit rien parce que je ne veux pas que la grande se dise que la relation enfin qu'elle se dit que la relation que elle et moi on a c'est une relation maintenant que non on va se disputer l'argent et tout tout ça machin ou quoi non je ne veux pas tout ça oh donc moi je n'ai rien dit elle prend la mallette elle cache la mallette elle me dépose dans la maison que je louais en ce temps là donc chez moi à l'époque et tout elle me dépose elle me dépose elle ne me donne rien j'ai dit ah et le mot qu'elle ose me dire c'est tu ne dis ça à personne c'est notre secret en toi et moi personne ne doit être au courant à partir d'aujourd'hui on va maintenant faire nos choses qu'à deux je commence à je commence à voir ça bizarre je commence à voir ça bizarre ah ça c'est quoi qu'on a fait là mon dieu c'est la première fois de ma vie que je fais une patouse hein et surtout avec une grande carrément une grande même pas une jeune fille de mon âge et tout une grande comme ça mon dieu DMJ hum je ne savais pas que ma vie allait basculer le là donc suivi de ce jour là on s'est revu on a fait comme si on n'a même jamais reparlé de ça rien 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 et on voyageait même on partait dans des pays européens des pays africains je tairai le nom des pays parce que les garonais sont trop pointus je tairai le nom des pays et tout on partait dans des pays européens africains et tout ça mais on dormait même dans la même chambre la femme et moi mais j'avais remarqué que je me réveillais tout le temps j'étais fatiguée mais elle elle se réveillait toujours tôt moi j'étais toujours fatiguée 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 je ne comprenais pas DMJ jusqu'à ce que comment dirais-je jusqu'à ce que oh qu'est-ce que je voulais dire voilà jusqu'à ce que au final je reviens au Gabon je retombe malade quand je retombe malade malgré que je suis malade elle vient me voir elle vient me voir et tout elle me dit bon il faut que tu déménages de là où tu es moi j'étais pris un appartement mais l'appartement là il n'y a que toi et moi qui devions vivre là-bas mais une femme mariée mon dieu tu veux que je vive avec toi dans cet appartement là comment elle me dit non il n'y a que elle et moi qui devions vivre dans cet appartement là et que je ne dois pas faire venir une autre personne dans cette maison là ni ma mère ni mon père ni mes frères ni ma famille ni mes amis ni mes meilleurs amis même entre temps mon copain ne me voyait plus mon copain était en train de se poser la question que mais la fille là du jour au lendemain voyage elle claque les doigts elle voyage elle claque les doigts elle voyage c'est comment qui lui met en haut comme ça en ce moment entre temps pauvre de moi pauvre de moi j'étais utilisée j'étais trimballée on m'avait vraiment mis dans la sauce comme on dit le cerveau était en train d'être mangé mon cerveau je ne savais pas c'est comme ça que j'ai refusé j'ai refusé ce qu'elle m'avait demandé d'aller vivre de quitter mon petit studio là pauvre de moi de quitter mon petit studio d'aller vivre dans une grande maison et tout avec voiture et en ce temps là si je te donne le nom de la voiture que je kiffais elle m'avait acheté sa rora pardon elle m'avait acheté la voiture moi aussi si j'avais un petit esprit Dieu merci que je suis l'enfant du Christ elle m'avait déjà acheté la voiture donc quand j'ai vu la voiture elle pensait que je devais grâce à la voiture je devais dire ok je viens vivre là et tout toutes les conditions j'accepte et tout machin barré j'ai refusé j'ai refusé malgré ça j'étais j'ai compris à la fin que c'est Jésus en fait c'est Jésus qui me tenait malgré que elle faisait des pratiques sur moi et tout machin c'est Jésus qui est avec moi mon ange est très fort mon ange gardien très très puissant il est fort amen mon ange gardien est très fort donc malgré ça je tombais quand même malade mais le genre de maladie que je peux quand même me remettre debout pas que non je reste morte ou quoi machin nul et sans effet non pas du tout donc j'ai refusé quand j'ai refusé et les M.G. les problèmes ont commencé là les problèmes ont commencé mais voilà maintenant qui boum je retombe malade mais là cette fois-ci quand je tombe malade je tombe malade avec une 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 fatigue avec une force qui ne dit pas son nom mais là je sens quand même que la maladie là n'est pas comme les autres maladies là je sentais quand même qu'il y a un truc qui n'allait plus parce que je n'arrivais plus à aller au travail je ne travaillais même plus je ne travaillais plus parce que j'avais déjà de l'argent de temps en temps mais quand je te dis de l'argent c'est le faux argent parce que quand je regarde aujourd'hui tout ce que la dame a eu quand même en me vendant spirituellement moi je dois appeler ça comme ça je me dis ah non l'abondance de bien ne nuit pas dans la vie quelqu'un t'as déjà tous les millions là t'as posé t'es calé t'es l'enfant de X t'es marié avec un gros X pour ne pas dire même YZ hein mais tu non tu manges encore l'argent que tu prends sur le dos des enfants d'autrui hein bref c'est comme ça grâce à cette maladie là une cousine est venue me voir et cette cousine elle pratique beaucoup de elle fait beaucoup de choses spirituelles elle est dans les shows des gangas les trucs comme ça donc elle m'a vu tellement malade j'avais maigri j'avais fané elle m'a vu tellement malade c'est elle qui m'a soulevé elle m'a dit écoute moi je t'emmène chez mon ganga donc elle ne m'a pas soulevé directement pour m'emmène à l'hôpital ou quoi que ce soit non parce que je n'étais plus moi même elle m'emmène chez le ganga déjà avant ça d'abord avant qu'elle m'emmène chez le ganga pardon pendant ma maladie là j'ai commencé à voir des gens bizarres chez moi j'ai commencé à voir chaque 3 heures du matin et tout j'ai commencé à voir des trucs bizarres c'est à dire des hommes j'entendais des voix on dirait le njembe on dirait les gens qui dansaient le buiti ou le je ne sais pas on dirait les gens qui dansaient le nguiri le buiti ou bien le njembe derrière ma porte et donc pendant une semaine je vivais ça et en même temps aussi je voyais des gens d'église je voyais seulement les yeux je ne voyais pas les pieds je ne voyais pas les mains je voyais seulement le visage avec les billes de chat genre les yeux comme les yeux de chat tu vois mais je n'arrivais pas on dirait comme dans les films là les films d'horreur là voilà la personne était la personne avait une grosse soutane et tout qui quittait de la tête jusqu'aux pied donc tu ne voyais pas les mains les pieds tu ne pourrais même pas savoir si c'est un esprit si c'est un vivant si c'est un mort si c'est qui mais en tout cas les yeux brillaient comme les yeux de chat la nuit tu sais quand tu tu t'emmenais à nez avec le chat et tous les yeux les yeux que le chat a la nuit les mêmes yeux la personne avait ça donc pendant une semaine la personne venait me visiter me visiter la personne m'appuyait le cou la personne m'appuyait le cou et moi là où j'arrivais quand même à respirer encore c'est parce qu'au fond de moi j'appelais Jésus je priais je vous salue Marie notre père je m'embrouillais même mais en tout cas il fallait que la prière sorte peu importe la prière devait sortir c'est comme ça au petit matin la personne venait tous les jours à 3h du matin jusqu'à 4h45 3h jusqu'à 4h45 ah mon dieu sans compter que j'entendais des voix derrière la porte de chez moi la porte centrale j'entendais bien les gens danser le bouillet il y a un esprit qui me disait va ouvre la porte va regarder il y a un autre une petite voix à l'intérieur qui me disait non dort maman dort reste là dort Marie quand t'as pu le cou ne bouge pas dort déjà que je ne pouvais même pas bouger donc je vivais ça pendant une semaine et tout je ne savais pas d'où ça sortait oh papa je ne savais pas d'où ça sortait c'est comme ça que pour revenir à ma cousine ma cousine est venue me trouver elle a vu que je n'étais pas bien j'avais beaucoup maigri et tout tout ça machin tout ça entre temps la cousine là même je ne sais pas d'où elle sort je ne sais pas d'où elle sortait DMG ça faisait des années je ne l'avais pas revu mais je ne sais pas qui l'a envoyé aujourd'hui je me rends compte que c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé donc elle me cherchait dans la capitale et tout elle me cherchait dans Libreville elle voulait savoir où j'habitais et voilà que quand elle me trouve c'est le jour même où ça tombe le jour où je suis malade en fait je suis gravement malade donc elle aussi elle n'a même pas cherché à comprendre elle m'a mis directement chez les Nganga et tout ça quand j'arrive chez le Nganga DMG je t'éparle les détails en tout cas on m'a fait toute la totale je partais pour une consultation je suis restée là-bas trois mois trois mois parce que j'étais déjà entre la vie et la mort et on m'a donné le bois sacré le bois sacré en tout cas les gens vont comprendre de quoi je parle on m'a donné le bois sacré quand j'étais maintenant dans Liboga et tout en plein c'est là où j'ai vu toute la scène c'est là où je me suis rendu compte que la dame en question quand elle était venue dans ma vie c'est là-bas où on me montre que quand la dame est venue dans ma vie la dame avait déjà localisé spirituellement la dame avait déjà avait déjà vu ma vie je ne sais pas comment la dame avait déjà vu ma vie tout 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 elle savait déjà qui j'étais elle savait déjà ce qu'elle devait faire avec moi l'étoile que j'avais tout 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 moi je ne savais pas naïve pitié il n'y a que God qui était mon meilleur ami Dieu merci heureusement même donc c'est comme ça que c'est dans l'iboga et tout en étant dans l'iboga en plein chez l'inganga et tout machin que je me rends compte qu'on me montre maintenant le film de comment c'est qui s'est passé qui fait que j'en arrive jusque là à être malade au point de venir voir l'inganga et tout on me montre c'est comme ça que mes génies me montrent que voilà tout ça là c'est le père de ma mère qui a ouvert la porte c'est le père de ma mère qui a ouvert la porte non seulement il a ouvert la porte parce qu'il paraît que quand quelqu'un du dehors vient cogner spirituellement enfin mystiquement quand on veut t'atteindre la personne vient demander la permission d'abord à un membre de ta famille si parmi les membres de ta famille il y a un qui accepte ou il y a une qui accepte à ce moment on peut t'atteindre donc la personne donc la personne avait cogné je ne sais pas ne me demandez même pas comment ça se passe je ne sais pas la personne tout ce que j'ai vu c'est que la personne avait cogné c'est mon grand-père qui a accepté donc il a accepté c'est comme ça que les gens du dehors là à savoir cette dame ils ont pu me toucher ils ont pu m'atteindre spirituellement et tout mystiquement ils ont pu m'atteindre donc étant dans le bois c'est comme ça que je vois maintenant que non la dame c'est pas une bonne dame c'est le genre de dame qui prend elle a l'habitude de prendre les enfants d'autrui jusqu'à elle vous vend du rêve elle vous donne même l'argent elle vous couvre de cadeaux de bijoux de tout ça au final c'est pour vous même vous tuer spirituellement c'est à dire demain on entend que oh on a vu tel dans une grosse voiture accident de circulation mortel il récupéra ni la voiture ni elle même les os broyés tout 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 c'est comme ça qu'ils font donc dans le même spirituel là dans le même dans le même voyage astral là je vois aussi l'action de vous vous rappelez je vous ai dit tout à l'heure là que j'étais allée coucher avec un monsieur et puis le monsieur là c'est un monsieur qui est au gouvernement au Gabon même à l'heure à l'heure où je vous parle là il est même au gouvernement et tout il est toujours d'actualité le monsieur donc il m'avait mis quelque chose enfin il m'avait doigté et puis j'avais entendu zzzz c'est dans le monde astral que je pars voir que le zzzz là c'était le gros serpent qu'on m'avait mis dans le ventre pour me manger tous les enfants 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 DMG c'est là-bas où je pars voir comment tout ça là c'est comme ça quand même j'ai fini de vivre et de voir tout le film de mon histoire de tout ce qui m'est arrivé de négatif pendant tous ces temps là et tout machin entre temps dans tout ça là ni mon père ni ma mère ni ma famille personne n'est au courant que je vis tout ça là que voilà 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 il n'y a que mes meilleurs amis qui étaient au courant je n'ai même pas eu le temps vous savez quand quelque chose se passe tellement vite dans vos vies vous n'avez même pas le temps même d'aller voir la famille d'expliquer de machin ça se passe vite tu vois tu as l'impression que toi même tu vis un film en fait tu vis dans un film tu es voilà c'est toi la triste bref c'est dans le monde astral que j'ai découvert et j'ai vu à travers l'iboga qu'on m'a donné le bois sacré que j'ai mangé que moi même j'ai vu que donc on m'avait mis un serpent le serpent l'avait fait les oeufs pourris ça avait fait les oeufs dans mon ventre il était déjà pourri et tout et on m'avait déjà c'est dans le monde astral que j'ai vu qu'on m'avait mis sur une table on m'avait déjà attaché avec les framassons les framassons toutes les framassons tous les framassons et tout ça j'étais au milieu d'une table donc c'était moi la viande qu'on devait déjà manger je ne sais pas comment dire ça donc il ne restait que la tête et quand vous savez que la tête appartient à Christ donc la tête là il n'arrivait pas à voir ça c'est pour ça que la dame a beau faire les trucs mystiques et tout à chaque rencontre avec moi et tout je tombais que malade mais sans plus quoi je tombais malade mais sans plus mais sans plus parce qu'il n'arrivait pas à toucher la tête donc les soirs la dame est dans une une loge qui ne dit pas son nom et tout ça moi je ne savais pas DMJ je ne savais pas que la dame était dans une loge je ne savais pas comment je pouvais savoir je connaissais mon qu'elle est mari et tout ça et je ne connaissais même pas son mari je ne connaissais même pas ses enfants je ne connaissais même pas le nom je ne connaissais que le prénom de la dame je ne connaissais même pas le nom enfin je connaissais son nom mais pas le nom d'épouse tu vois qu'elle portait et tout je ne connaissais pas tout ça c'est quand je suis allée me faire initier involontairement grâce à ma à ma cousine quand je suis allée me faire initier c'est là où j'ai vu tout ça que la dame est dans une grosse loge que c'est moi qu'on avait déjà donné en sacrifice que comme je suis vraiment l'enfant du Christ ça les dérangeait de savoir que j'étais toujours vivante et tout tout ça machin et que dans la loge la même DMJ elle n'est pas seule elle est avec son mari et d'autres personnes et d'autres personnes elle est même avec son mari et d'autres personnes donc quand je suis sortie de là-bas quand je suis sortie du monde astral quand j'ai fini de me faire initier je te juge je fais qu'à moi un rêve le jour où je rentre chez moi on me dit même que quand je rentre chez moi tous les habits que j'avais les anciens habits les cilips tout 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 l'argent qu'elle me donnait tout même si c'est le le petit argent tout ce qu'elle me donnait les cadeaux les bijoux je dois tout brûler 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 moi même au moment je pleurais et disais ah mon dieu pardon les bonnes affaires comme ça là mon dieu je vais encore je vais brûler on va dire que si tu veux revivre sainement là si tu veux bien revivre tu veux que God t'accorde une seconde chance il faut brûler tout ça là je vous ai même épargné trop de détails mais je te dis qu'il y a beaucoup de détails là que si j'explique non mais la vidéo là va non mais il y aura une partie d'eux c'est sûr donc je suis repartie je suis partie à la maison quand j'arrive à la maison j'ai tout brûlé et tout et j'ai fait un rêve le rêve là il y avait clairement la mère qui nous séparait je ne voyais plus la dame la dame ne me voyait plus mais on s'insultait on s'insultait dans le rêve le lendemain du jour que je suis sortie du monde astral là qu'on a fini de m'initier de tout me laver le corps tout 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 enlever les mauvais de ce qu'ils ont mis maintenant quand je repars chez moi dormir le premier jour le premier rêve je fais le rêve où elle et moi on s'insulte elle me dit oui ce que tu es allé ouvrir ou ce que je suis allé fermer vous savez comme ça fait 19 ans et tout ce que je suis allé ouvrir ou fermer elle va redébloquer ça elle va bloquer ça encore ou elle va redébloquer quelque chose en tout cas elle m'a dit un truc du style ce que tu es allé ouvrir je vais fermer ou ce que tu as fermé je vais ouvrir et tout VMG enfant d'autrui ouais tout ça là ni mon père ni ma mère ni mes frères ni personne n'est au courant parce que tellement ça s'est passé tellement vite 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 j'ai vécu les choses tellement vite 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 et pourtant j'ai vécu ça pendant pendant on va dire pendant on va dire pendant 2 ans 3 ans d'affilé pendant 2 ans 3 ans pas d'affilé mais pendant pardon pendant 2 ans trois ans j'ai vécu ça mais pour moi c'est passé tellement vite c'est passé tellement vite que je n'ai même pas eu le temps j'ai jamais eu le temps de parler de vouloir parler d'elle à ma famille à ma mère à qui que ce soit et pourtant je parle avec ma mère au téléphone mais vous savez tout simplement pour vous dire que fait très attention il ya des gens qui viennent vers vous ils savent déjà qui vous êtes ils vous ont déjà localisé spirituellement ils savent que là quand ils vont venir se mettre à côté de vous ils auront telle ou telle chance ils vont pouvoir soutirer quelque chose en vous ou chez vous et moi je ne savais pas que la dame depuis le premier jour qu'elle est venue dans ma vie elle marchait déjà avec les choses parce qu'au delà de ses biens et tout matériel tout 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 elle est dans la loge à fond à fond que je te dis à fond dmj elle est dans la loge excuse moi je suis même obligé de te tutoyer tout elle est dans la loge elle est dans la loge je ne savais pas c'est pourquoi même l'envie de parler d'elle ne me venait pas parce que quand on a déjà touché spirituel le monde avait déjà mis dans la bouteille tout machin tout ça tout ça et la nuit quand je dors je ne savais pas que la gomme voyait spirituellement parlant tout cela c'est dans le monde astral que je suis allé découvrir ça elle était on était même arrivé un niveau où je mets le bleu elle et moi ne s'est pas vu hier on ne s'est pas dit qu'on va s'habiller en jumelles mais comment je mets le bleu le lendemain le ciel en bleu je mets le rose et le ciel en rose je mets le blanc et le ciel met le blanc je mets le vert et le ciel met le vert je mets le noir et le ciel l'habille en noir tout ça là je ne savais pas alors que c'était des détails auxquels je devais prêter attention mais je ne savais pas vous savez quand on vient vers vous et qu'on vous a déjà on a des ils viennent avec déjà les médicaments encore ils viennent déjà avec les choses bizarres et tout et puis ils viennent vous 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 mettre ça ou bien vous non comment tu vas découvrir enfin comment tu vas voir même l'intelligence de 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 voilà de comment dirais-je de de d'être attentive à ce genre de détails hein tu tu es attentive mais tu te dis bof ça peut arriver tu te dis bof non ça ne peut pas arriver mon frère ou ma soeur c'est par là c'est par ces petits détails là déjà qu'on doit déjà se dire que c'est comment un frangin ou frangine c'est comment on s'habille maintenant comme des jumeaux des jumelles c'est quoi un donc bref c'est juste pour vous dire que faites très attention et tout maintenant la dame est là la dame est là la dame maintenant me fuit la dame me fuit j'essaie d'appeler la dame on m'a même dit le ganga qui m'a même travaillé le corps m'a dit que si tu veux si tu veux savoir si je suis un bon ganga ou pas quand tu sors de là appelle la dame redeviens amie avec la dame tu vas voir comment la dame va se comporter tu viendras me dire en tout cas c'est pardon en tout cas c'est négatif et tout mais effectivement le ganga avait raison j'ai appelé j'ai insisté j'ai fait exprès pour montrer que à la dame que non moi je ne suis au courant à la yaya quoi que je ne suis au courant de rien que je n'étais pas quelque part que j'étais juste malade et donc il a fallu que j'aille chez mes parents et tout entre temps j'étais chez les ganga j'étais là bas caché en train de faire laver mon corps me faire voilà arranger le corps et tout tout ça là tout ça là me soigner et il paraît que derrière moi c'est le gardien de là où je louais qui me dit que madame la yaya en question est venue avec les gens cargoulés habillés en noir ils sont venus plusieurs fois pendant les jours de plus haut pendant les jours c'est chaud ils sont venus sont venus les saisons c'est ils sont venus cargoulés qui vont me finir ils vont me tuer aujourd'hui là a beau leur dire que non le gardien a beau leur dire que non petit madame n'est pas là petit madame n'est pas là eux ils pensaient que le gardien mentait quand je suis revenu je ne vous ai pas dit j'ai trouvé la porte de ma maison cassé cassé ils n'ont rien pris mais ils ont quand même bougé les choses mais ils n'ont rien pris de personnel quoi donc derrière moi ils sont venus plein pourquoi parce que pendant que moi j'ai été chez les gangas vous savez que les gens qui sont dans la loge ils savent ils ont six yeux ils savent que là tu es dans un endroit où tu veux aller leur bousculer un peu l'esprit et tout ou bien tu veux faire ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur donc eux aussi sont en alerte donc elle aussi elle savait que j'étais quelque part mais comme elle ne savait pas précisément où moi c'est ce que je me dis donc elle envoyait les gens c'est mon gardien qui n'arrêtait pas de me dire que ah madame pendant une semaine pendant on va dire un mois ils étaient ici ne faisait que venir cargoulant noir avec les grosses voitures et tout vite fumé et tout vraiment les gens bizarres donc excusez moi vraiment je suis grippé mais je tenais à édifier mes frères et soeurs avec cette cette histoire que fait très 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 attention dieu m'a fait grâce après ça quand moi je suis sortie je ne suis plus jamais repartie même chez long ganga en question pourquoi parce que j'ai commencé à donner ma vie à dieu et puis je me suis mis en christ et j'ai commencé à dire à jésus que non je suis partie chez long ganga pour une seule et bonne raison et tout mais au delà de ça tombe tu vois que à part ça là je n'étais jamais allé là bas et puis je ne fais pas les pratiques je ne fais pas les trucs bizarres vraiment jésus vient m'en met en aide et j'ai commencé à donner ma vie en christ et tout et puis ça m'a permis de de voilà de changer d'air de voyager de continuer à voyager mais là cette fois ci seul je voyageais maintenant seul je partais maintenant dans les pays européens je partais maintenant dans des d'autres pays seul voilà donc merci pour merci de m'avoir écouté et puis bah je vais je vais attendre les commentaires quoi waouh waouh quel témoignage quel témoignage partez cette vidéo partez cette vidéo liker liker commenter hein vous avez entendu tout ça non vraiment c'est grave il y a quelque chose qui attire moi l'attention elle dit que la femme la portait c'est qu'elle la portait si elle a porté du rouge la femme la portait du rouge sur la portait du vert la femme la portait du vert elle ne se poserait pas des questions de savoir mais qu'est ce qui n'allait pas elle ne savait pas que c'était un signe pour lui montrer que elle était contrôlée spirituellement si vous avez remarqué que vous avez quelqu'un autour de vous qui se comporte ainsi méfiez vous c'est une c'est une personne sorcière une personne qui fait comme vous mais qui connaît toutes vos activités vos vos positions ce que vous lui ayez dit quelque chose cette personne-là est votre ennemi elle cherche à vous détruire ah faites très très attention ce bon dernier bizarre il y a beaucoup de choses mauvaises méfiez vous quand vous voyez les grosses voitures méfiez vous méfiez vous quand vous voyez les gens qui ont l'air gentil qui veulent même tout vous offrir juste comme ça juste comme ça méfiez vous si vous êtes un homme et que vous rencontrez une femme une femme qui vous dit que oh j'aimerais être juste à sugar mommy tu sois avec moi je te donne 600 mille fois par semaine ou bien chaque deux semaines méfiez vous c'est trop beau pour être vrai c'est trop beau pour être vrai ou bien s'ils vous disent oh écoute tu vas on va sortir ensemble je vais te donner 3 millions tu sois avec moi et je te donne 3 millions tu te donne 5 millions si vous entendez ça il faudra méfiez vous aussi la vie n'est pas aussi facilité ça et c'est visuel ça les filles qui sont avec des hommes des hommes qui 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 pour mettre de grosses malettes d'argent et tout ça mais qu'est ce qui va mettre en vous en contrepartie c'est ça elle nous dit que l'homme a mis un serpent en elle et ce serpent là arrête pour travailler tuer tous ses enfants elle a dit elle n'est pas à affronter parce que le serpent dans son ventre allait manger les enfants mais elle ne le serait jamais elle ne le serait jamais elle ne saura même pas toujours lui dire ses problèmes tant que dieu ne lui a pas révélé cela alors comment elle va faire pour être délivré de ça aussi c'est ça le problème c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous convenir que ces choses existent méfiez vous que vous racontez une personne connue je sais à savoir quel est son état d'âme est-ce que cette personne est sorcière ou pas est-ce que cette personne est de l'autre ou pas hey seigneur le monde va mal le monde va mal sachez que nous sommes en guerre et le diable travaille méfiez vous ok merci les Français de regarder cette vidéo si je suis au bouton, re-double sur ce bouton abonnez-vous, partagez et likez abonnez-vous, partagez et likez-vous